Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à regarder, à revisionner cette vidéo vers la mi-janvier ou la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier 2023. Allez, pour les Verseaux. On a la Reine de Coupe, le 6 de bâton et le 4 de bâton. Et on a le 8 d'épée. Bon, alors ici, le 8 d'épée parle de peur, de blocage. Mais ici, avec ces trois cartes qu'on a, la Reine de Coupe, le 6 de bâton et le 4 de bâton, il y a un dépassement de soi. Il y a une réussite. Il y a quelque chose que vous avez envie d'accomplir, de stabiliser. Il y a une petite victoire. Vous allez vous donner les moyens, les Verseaux, ici. Même s'il peut y avoir encore une énergie de blocage. Il y aura quand même des choses positives ici qui arrivent sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 8 d'épée ? On a le valet d'épée. Donc là, il pourrait y avoir des petits blocages au niveau de la communication, des courriers que vous attendez, des appels que vous attendez, etc. Bon, on voit que ça peut être retardé ou bloqué. Mais il y a d'autres choses là qui sont positives. Une victoire, une reconnaissance ici. Allez, on va regarder dans quelle énergie vous entrez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. J'en ai deux qui sont retournés. Donc on a le magicien. Et on a l'ermite, on a deux arcanes majeures. Alors là, ici, il y a un nouveau potentiel, de nouvelles capacités qui vont se développer. Ou en tout cas, vous êtes à la recherche de vos nouveaux talents. D'un potentiel inexploité ici. Et on a le cavalier de coupe. Alors peut-être que vous allez avoir envie, alors j'allais dire, de faire de nouvelles connaissances ou d'apprendre de nouvelles choses ici. D'aller de l'avant, vous réfléchissez à un nouveau départ. Quel est le challenge pour vous ? Le défi, c'est le 8 de coupe et la justice. Alors ici, votre défi, votre challenge, c'est de décider, de partir, de prendre la décision de quitter quelque chose. De quitter un endroit, de laisser quelque chose derrière soi, de tourner le dos à une situation, de partir. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de janvier ? On a le 6 d'épée, on a encore une énergie de départ ici. Vous allez vous éloigner, vers la fin du mois de janvier, vous vous éloignez d'une situation qui a été difficile. C'est la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement radical. Attention, avec cette carte-là, la carte de la mort ou l'arcane sans nom, on n'est pas sur un décès. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour recommencer quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que vous entrez avec une idée dans la tête ici, avec un nouveau départ, une nouveauté, un nouveau potentiel. Il y a une transformation sur la fin du mois de janvier. Allez, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Et on a le 2 de coupe avec l'as de bâton. Alors là, il est possible que pour certains versos, vous fassiez une très belle rencontre au niveau sentimental où il y a une attirance très forte, une passion. Pour d'autres, on peut parler d'association par rapport à un nouveau projet, de projet à plusieurs ici, d'engagement. En tout cas, c'est quelque chose de motivant. Il peut y avoir aussi un renouveau dans un relationnel. On ira développer tout à l'heure. Au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, on a l'impératrice. Et derrière, on a le 4 d'épée. Alors ici, avec l'impératrice, on a cette histoire d'abondance, de gestation aussi, de choses qui sont en gestation. Avec le 4 d'épée, on est vraiment sur une pause ici, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. On peut aussi avoir une certaine forme d'abondance. Il y a un changement. Il y a un changement ici vers un nouveau départ, un nouvel engagement. Alors soit ici, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Alors on va parler de stagnation, mais c'est plutôt un repos bien mérité. Soit ici, avec l'impératrice, on a vraiment l'abondance et la gestation du nouveauté, d'un nouveau projet qui va voir le jour certainement au cours des mois qui suivent. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les versos. Alors, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'imprévu pour vous les versos. Ah si, quand même ! On a le 5, le 5, le papa et le valet de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une nouveauté qui arrive. C'est très engageant ici, c'est sérieux. On peut parler de contrat. On peut parler aussi d'un nouvel enseignement. Une personne qui pourrait vous aider à prendre un nouveau départ, vous aider dans un nouveau projet. Mais ça peut aussi nous parler de nouveaux contrats. Allez, on va tout de suite regarder la sphère relationnelle générale. Alors, on a l'amitié. La personne extérieure à vous, homme ou femme. L'examen, le verdict, la victoire. Et bien, dis donc, la séparation. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, derrière, on a la distance, la projection. Vous vous éloignez d'une confusion ici, au niveau relationnel général. Alors, j'ai la justice, la trahison. Alors, ça peut être concernant un litige ici. Là, vous allez vous éloigner de ce qui est néfaste, de ce qui est négatif, autour de quelque chose de juridique. Et si ce n'est pas juridique, c'est officiel. Là, j'ai quand même des rendez-vous officiels. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une aide d'une personne extérieure qui vient vous appuyer. J'ai quand même le verdict et l'examen. Il y a une victoire pour vous sur un litige, là. Alors, on parle de rupture, ça peut être la rupture d'un contrat, la rupture, enfin la fin d'un litige. Mais vous avez une aide ici. Si ce n'est pas par rapport à un litige ou autre, ici, on voit que, de toute manière, vous êtes soutenu. Alors, vous pourriez apprendre qu'il y a une personne proche de vous, ici, qui réussit des examens, quels qu'ils soient, ou qui arrive au terme d'une situation difficile. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous, ici. On peut avoir une célébration, ici. Alors, victoire, séparation, examen, ici, on vous dit oui, encore une fois, avec l'aide d'une personne en particulier qui est là pour vous accompagner. Alors, on a un changement. Là, verdict, victoire, séparation, il y en a qui vont peut-être annoncer le fait de quitter quelque chose, un lieu. De rompre un engagement, c'est possible, mais c'est vécu positivement. Le changement, la parole, la clairvoyance, le bouclier, vous êtes protégé. Là, il y a des invitations, aussi, à venir, des célébrations. On vous dit de vous fier à vos intuitions au niveau relationnel général, vous êtes protégé. Et on a des projets en gestation, ici. Il y a quelque chose, là, vous repensez à quelque chose du passé. Alors, au niveau financier, c'est possible. Sinon, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à un passé. Vous allez en parler, ou alors vous allez avoir des nouvelles de cette situation. Et vous allez aller vers un nouveau départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense ici qu'il y a vraiment, vous allez vraiment avoir un soutien, un coup de boost, juste au niveau relationnel général, quel que soit le domaine. Quelqu'un qui pourrait aussi vous aider à trouver du travail. Allez, on va regarder dans le sentimental. On a l'emprise. La fidélité. On a la rupture. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sortir d'une toxicité, ici, d'une emprise, d'une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Il est fort probable, ici, que vous ayez un bon raisonnement. Il y a une sorte de guérison, ici. Et on voit qu'il y a vraiment une rupture. Alors, peut-être que la personne n'est pas présente. Ce n'est pas forcément que vous êtes avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne, pour celles et ceux à qui ça parle, on voit bien qu'il y a une idée de rupture, de lâcher prise. Il y a des conflits, ici. C'est un reflet. Vous vous reflétez l'un l'autre. Oui. Mais vous allez sortir de ça. Soit cette personne n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu cette rupture et vous êtes toujours focalisé sur cette personne. Vous l'attendez ardemment, des fois, depuis plusieurs années. Et là, en fait, vous allez sortir de ça sur ce mois de janvier. Vous allez faire la paix avec ça. Soit en marquant cette rupture, soit en clôturant un deuil. Et vous sortez de cette emprise, de cette dépendance affective. Il y a une belle évolution. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez faire la paix avec vous-même par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La manipulation, oui. Vous allez retrouver un équilibre. Et il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un ici pour les célibataires. Une nouvelle rencontre. Mais par le biais de personnes que vous connaissez déjà. Voilà, j'ai le coup de foudre. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un déclic. C'est bien ça. On a l'emprise, la manipulation, la sagesse, l'éveil. Vous avez un déclic par rapport à un relationnel ici qui est toxique. Là, vous vous ancrez à nouveau avec la stabilité. Vous retrouvez un équilibre. Vous allez vous faire confiance. Il y a cette histoire de, oui, de gaieté. Et vous êtes protégé ici. Vous pourrez peut-être pourquoi pas vous méfier. Mais là, je n'ai pas. Mais j'ai une rencontre qui pourrait survenir peut-être plus sur la fin du mois de janvier. C'est comme si elle était destinée à qu'elle arrivait au bon moment, cette rencontre. Pour les couples ici, il y a la fin d'une épreuve ici. Ça a été très compliqué. Alors, il y a peut-être l'un de vous qui avait une addiction. Ou alors, la relation commençait à avoir quelque chose de toxique. Alors, ce n'est pas toute la relation. Mais il y a peut-être quelque chose parce qu'il y avait un déséquilibre, tout bêtement. Là, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion par rapport à cela. Par rapport aux reproches que vous pouvez vous faire l'un et l'autre. Et on voit qu'il y a un retour à l'équilibre avec une stabilité ici. Il y a le fait peut-être aussi de sortir à deux. De se concentrer un peu plus sur son couple. C'est peut-être une situation extérieure qui a posé souci dans le couple. Et là, ici, on voit qu'il y a une évolution. Vous allez de nouveau vous accorder. Être sur la même longueur d'onde. Ça arrive assez soudainement. En tout cas, c'est protégé dans tous les cas. Alors, peut-être que sur le début janvier, ce n'est pas trop ça. Jusqu'à mi-janvier. Et puis après, ça se décante de manière positive. Allez. On continue avec le professionnel matériel et financé avec cette impératrice. On parle aussi de beaucoup de communication. On a l'abondance avec l'impératrice. On retrouve la corne d'abondance avec la carte de l'argent du Béline. Et on retrouve la communication. Il y a beaucoup de discussions par rapport au matériel professionnel et financier sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui vous font plaisir. On a l'accident. La réussite. Eh bien, dis donc. On a l'étoile de la femme. Alors, ça peut parler de vos ressentis, de votre intuition, vos émotions. Mais ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon. Alors. Ici, ce qu'on me dit. Alors, vous avez les honneurs, là. L'eau. La renommée. Bon. Émotions positives au niveau matériel professionnel et financier. Il y a une réussite. Quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, une rentrée d'argent qui arrive inopinément. J'ai quand même l'accident qui me parle de soudaineté ici. Et qui me parle d'un effondrement du passé. Ok. D'une situation du passé. C'est peut-être aussi la clôture d'une succession, d'un litige ici. Dans tous les cas, au niveau financier, on voit qu'il y a une réussite. Il y a de l'abondance. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est peut-être grâce à une personne. Ou on parle simplement de vous par rapport à vos émotions. On voit que vous êtes satisfait, satisfaite. Et que vous allez pouvoir laisser s'effondrer un passé. Au niveau matériel, pareil. Il y a soudainement peut-être une vente. Quelque chose qui arrive ici et qui vous permet de tourner la page. Ou alors, vous allez acheter. Vous allez avoir un accord de prêt. C'est possible aussi pour le professionnel. Ici, on voit qu'il y a une belle réussite. Vous pourriez avoir des indemnités. J'ai l'impression que ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Vous pourriez aussi trouver du travail pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi. Et c'est quelque chose qui vous convient. C'est ce que vous souhaitez. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, je le redis. Mais ça permet de clôturer une situation du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'élévation. On peut avoir une augmentation de salaire, une augmentation des revenus. Il y a un changement. Et vous avez la carte bleue. Donc là, franchement, vous me direz les versos au niveau matériel, professionnel et financier. Mais là, c'est un peu comme le jackpot dans le sens où vous n'allez pas gagner un jeu de hasard. Mais vous allez pouvoir enfin tourner la page d'une situation du passé. Il y a vraiment un changement positif avec une belle évolution pour vous. On voit derrière, j'ai les pourparlers, le combat, l'affrontement, la chance, la méchanceté. Vous avez la chance avec vous. Quelle que soit la situation au niveau d'un passé, de quelque chose qui a traîné, ça s'arrête sur ce mois de janvier. Allez, on continue avec la surprise et le pape. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La maison L'enfant Le cœur Les deux chouettes qui nous parlent de nouvelles, de communication On va les prendre, elles se sont retournées. On a le bateau, le labyrinthe et la clé. Et on a la surprise, la soudaineté avec les dés. Ouais, il y a quelque chose qui a... Vous voyez là, j'ai quelque chose de négatif avec ce serpent. Il y a eu beaucoup d'analyses. Alors, ça peut être sur des dossiers ou sur une situation. Ça a pris beaucoup de temps. On voit que c'était bloqué ici. Là et derrière, j'ai deux points. Donc, le fait de passer à une autre étape. Donc là, ici, pour moi, il y a un engagement, un investissement qui va se faire. Des nouvelles qui vont arriver, qui sont officielles, sérieuses. Concernant soit un bien immobilier ici, et ça vous tient à cœur. On voit que vous allez avoir des nouvelles. La procédure, si vous êtes en procédure, va avancer sur ce mois de janvier. Et ça va débloquer la situation qui a stagné là. Qui a tourné en rond depuis un moment. Comme si chacun se renvoyait la balle. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir la surprise, par exemple, d'un enfant qui veut faire ses études à l'étranger. Ou qui cherche du travail. Ou qui cherche une école ou autre. Ici, on voit que ça va se débloquer. Il y a cette histoire d'engagement, encore une fois. De signature, de contrat. Pour d'autres, ça peut être la vente d'un bien ici. Un projet aussi qui va se concrétiser. Qui va se stabiliser. Qui vous tient à cœur ici. Pour d'autres, on peut parler aussi du sentimental. Avec l'enfant et la maison. Il est possible que vous discutiez sur ce mois de janvier d'emménagement. J'ai l'impression, là, on me parle aussi de familles recomposées qui vivent sous le même toit. De déménagement. De changement de lieu de vie. En tout cas, si vous en avez déjà discuté. Il y a une solution qui est trouvée. S'il y avait des désaccords. Ou si c'était flou. Donc, ici, vous sortez des doutes. Des questionnements. Et là, on voit, il y a un événement vraiment marquant. Qui, oui, on appose sa signature. On s'engage. On s'investit. Eh bien, les versos. C'est plutôt pas mal. Alors, on va terminer avec l'oracle des réponses. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Si vous n'avez pas de questions, vous prenez cela comme un message. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Regarde les signes. Tu es guidé. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance, les versos. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas la personne la plus importante. C'est encore et toujours vous. Sous-titrage Société Radio-Canada